Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le texte coranique, au début de sa révélation, ne pouvait être récité que d'une seule façon. Mais quand des personnes de diverses régions commencèrent à se convertir à l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même demanda à l'ange Gabriel de transmettre à Dieu sa demande, que soit rendu possible un certain nombre de variantes de récitation du texte coranique. Dieu accepta sa demande et il y eut donc la possibilité de deux catégories de harf, variantes en arabe, ce qui apporta des variantes dans la récitation du Coran. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en demanda plus. Sa demande fut également acceptée. Il y eut trois catégories de harf. Suite à sa troisième demande, la possibilité de cette catégorie de harf fut accordée. Par ces demandes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait que tous les arabes puissent réciter facilement le Coran et disait, « Hawwin ala ummati » « Rends la chose simple à ma communauté » Il pensait surtout à ceux qui étaient illettrés, très vieux ou très jeunes. Pour ces catégories de personnes, il est effectivement très difficile de se défaire d'une habitude de prononciation ou d'un accent particulier ou de prononcer certains termes, sur le plan morphologique ou syntaxique, ou bien sûr le plan de l'accent, selon les particularités de dialectes autres que le leur. Cette différence d'accent entre les régions du monde est encore d'actualité. Selon les régions du globe, une récitation du Coran est préférée à d'autres. Ces variantes de récitation ont reçu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les noms de Ahruf, littéralement, variantes, rapportées par muslims où ce terme est employé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ainsi évoqué sept variantes. Cela ne signifie nullement que chaque mot ou chaque phrase du Coran pourrait être récité selon sept variantes différentes. Tout au contraire, la grande majorité des mots coraniques ne peuvent être récités que selon un mode unique. Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire, c'est que le total des catégories de variantes existant dans la totalité du texte coranique s'élève à sept. Cette vidéo est un exemple de ces variantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam et al- Ar-Rahman 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 Ar-Rah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...